Allez, allez grosse ! Malgré sa fracture du bras, Susanna ne peut s'empêcher d'aller voir ses deux génisses préférées. Neffle et Nouvelle s'apprêtent à partir au concours national limousin en fin de semaine à Périgueux. Même avec une seule main, l'éleveuse de Saint-Saulacoussière bichonne ses vaches tous les jours. L'occasion de réviser la géographie de cette fameuse race à viande. On part des basse-côtes ici, l'entrecôte que vous aimez bien. Et on arrive au rome steak. Pour bien figurer, devant le jury, les belles limousines devront se parer de leurs plus beaux atours. Les largeurs, ainsi que la finesse d'os, derrière le rendement bouché. Et la robe aussi, au niveau de l'éclairage de la tête. Dans les tables, la relève est déjà prête. Pourpre, Oméga et Olina, futures reproductrices, sont la garantie d'avenir pour l'éleveuse de 32 ans. La limousine, c'est un animal qui peut être utilisé très jeune en vaut de lait, jusqu'à la vache d'engraissement. Et vous pouvez engraisser des animaux à tout âge. C'est une souplesse d'exploitation de cette race. Pour bien préparer le concours, Susanna est venue en repérage à Périgueux, avec, dans un coin de la tête, beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'on vient chercher, décrocher ? Alors, le concours national limousin, pour être le mieux placé dans les animaux au niveau national. Et puis, on vient aussi à la rencontre du consommateur, en étant en ville, avec un échange entre le producteur et le consommateur, directement. Susanna compte sur ses deux génisses engagées à Périmeux pour tenter de décrocher un trophée. Sous-titrage Société Radio-Canada